Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à l'international fait que je veux attirer le maximum de personnes pour pouvoir genre ramener montréal loin comme c'est pas juste tout le monde fait les mêmes choses puis comme en faisant les mêmes choses on reste comme toujours à la même place fait qu'il faudrait innover puis je trouve ça vraiment dope de voir un gars qui est ici depuis cinq six ans et qui veut comme mettre montréal sur ses épaules puis pousser take it to the next level je trouve que c'est vraiment cool je vais le faire je vais le faire je le crois comme nice i like that mais ça d'où vient l'attachement à mtl est-ce que c'est vraiment juste parce que t'es tombé en amour avec la ville quand t'es arrivé les gens m'ont bien accueilli je me suis senti vraiment bien puis est-ce que quand t'es venu est-ce que tu avais de la famille ici tu avais des connaissances où t'es vraiment démarqué j'avais juste comme des amis d'école sinon je connaissais personne wow j'arrivais comme ça ok là t'es comme un vrai gars dmtl bien relax i see you representing properly i like it tranquille merci parle nous du projet qui s'en vient à ce que je sache le prochain projet qui s'en vient s'appelle dynastie dynastie avant dynastie j'en j'aimerais bien faire et puis que je vais sortir je prévois à sortir les pieds d'ici la fin du mois ok je sais ce truc là comme bon mais dynastie parce que je suis comme dynastie c'est on va prévoir ça pour peut-être fin fin de l'année ok dynastie parce que dynastie vous allez rentrer dans un nouveau royaume j'ai ce qui arrive pour vous mettre quelque part d'autre c'est un changement avant ce gros changement avant ce gros changement faut genre mettre d'abord les échelles et puis dans le fond c'est pour ça que tu as choisi ce nom là pour pour l'album l'album dynastie ouais exactement le nom du EP c'est quoi zik221 ok puis est-ce que tu as des featuring prévus dans ces prochains projets qui s'en viennent bon pour dynastie oui ok j'ai deux grands featuring il y a Hamza Hamza que tu nous as dit déjà et Deep 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 c'est le meilleur rappeur au Sénégal pour l'instant mais il est parti quand même à l'international là il fait des concerts un peu partout j'adore à lui aussi en passant puis la connexion s'est faite comment c'est-tu quelqu'un que tu connais back in the days ou bon je connaissais un de ses amis là puis un de ses membres avec qui travaille puis ils sont venus ici en concert après on s'est rencontrés le feeling est passé on a discuté tout 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 puis depuis là je travaille aussi avec son ingénieur à distance moi j'ai tout chez moi genre ok fait que tu enregistres ta musique ici puis tu le chip là-bas exactement puis eux s'en occupent c'était justement de mes questions je voulais voir si tu enregistrais dans des studios de Montréal au début ouais mais tu as décidé de faire ça toi-même j'ai décidé genre d'avoir meilleure qualité c'est sûr puis si tu as un bon ingénieur de l'autre côté aujourd'hui avec l'internet et tout tout se fait à distance c'est quand même assez facile c'est ça puis les producers sur le projet est-ce que c'est encore des beats que tu vas prendre sur internet ou c'est des producers avec qui tu travailles il y a certains beats que genre bah on achète toujours comme ok il y a certains beats aussi qui ont été réalisés par Kara toujours ingénieur et tout tout ce qui est venu après tous les artistes ont été affectés évidemment without the live shows without all these things il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de fois qu'il a fallu que les artistes soient plus innovateurs pour un peu se réinventer est-ce que tu as été obligé de faire ça ou tu as été plus allé en studio produire comment comment tu as géré la situation avec le covid bon techniquement genre la seule chose genre qui a changé pour moi c'est juste la liberté parce que on n'est plus libre ouais c'est vrai genre toujours j'ai de mettre nos masques on est plus libre de faire ce qu'on veut mais techniquement je suis un gars depuis même avant covid genre je suis toujours enfermé en train de record parce que j'aime ça je vis de ça comme j'aime vraiment ça ouais surtout les jours que je fais genre je record même aujourd'hui là avant de venir j'ai fait un sang c'est drôle parce que quand je parle aux artistes là en général ils sont comme moi ça n'a pas changé grand chose j'ai juste produit plus mais quand je parle au management c'est comme oh my god ça a ruiné ma vie il faut que je m'occupe des business et puis tu sais par rapport au spectacle c'était un gars qui s'est produit souvent en spectacle est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait beaucoup parle nous de ça à montréal j'en ai fait trois ok quand je suis arrivé en 2016 j'avais fait un truc de miss et tout j'ai fait la première partie de cobalader puis la première partie de vgdream aussi ok c'est des gros shows quand même fait que vgdream cobalader fait que est-ce que tu trouves que des fois parce que souvent je vois des artistes faire le premier show dans des grandes salles comme ça est-ce que tu trouves que des fois ça serait peut-être mieux d'avoir fait disons cinq six sept petites dates des petits venue avant d'arriver à un stage comme ça ou c'était pas un problème bon c'était pas un problème parce que genre comme je t'ai dit depuis 2011 je suis dans la musique puis genre j'ai eu à faire quand même même si c'était pas des trucs wow là c'était des petites écoles et tout ok quand même à faire des petits trucs comme ça fait mais tu as quand même eu l'expérience j'ai eu quand même l'expérience fait que c'était pas trop ça s'est bien passé les spectacles ouais ça s'est bien passé quand même la réaction du public et tout c'est qu'est-ce que tu t'attendais ben ça va pour l'instant ça va mais c'est comme c'est nouveau c'est sûr non ben là on s'entend as an opening act c'est sûr tu vas pas sortir puis blow the roof off mais je veux dire c'est tu peux quand même gauger une bonne bonne façon de voir si tu es sur la bonne voie je suis sur la bonne voie nice je suis sur la bonne voie fait que là t'as-tu hâte que tout ça finisse parce qu'on a tous hâte to hit the stage ben comme tout le monde on a vraiment hâte que ça finisse est-ce qu'il y a des artistes que t'as regardé en grandissant qui t'ont inspiré par rapport au live show non pas trop pas trop je suis pas un gars qui aime trop les concerts j'aimerais faire des concerts ok mais je suis pas un gars qui va aller regarder un gars faire un concert non je sais pas non puis même depuis que t'es plus exemple dans la musique ça t'incite pas à aller voir exemple tu sais quand tu ouvres pour un grand artiste ça donne pas le goût de vraiment plus analyser sa performance et choses comme ça non parce que je me dis que moi je suis chez qui c'est la fin de la journée comme je vais me faire mon propre nom à moi je vais me faire genre ma propre je respecte c'est ça a respecté bon genre toutefois on regarde quand même c'est que les gens font quand même pour ouais on apprend toujours et on essaie d'améliorer les choses pour amener ça plus loin non mais ça c'est souvent je vois ça il ya beaucoup d'artistes des fois qui me disent qu'ils regardent pas les clips des autres qui écoutent pas la musique des autres pour justement pas avoir d'influence d'ailleurs c'est des fois c'est subconscient moi j'écoute j'écoute quand même genre j'écoute ok c'est pas mal de trucs mais j'écoute j'écoute quand même le rap français quand même j'écoute j'écoute même des gens que comme je connais pas là quand dès que je vois au youtube suggère je clique ok c'est pas mal j'apprécie nos d'appui quand qu'on parle de chez qui à montréal je veux dire pour les gens qui savent pas moi je suis dans le club scene ici je t'ai vu à quelques reprises you know come to the club avec ton squad popping bottles tu as ta musique qui joue dans les clubs et tout est-ce que tu penses que le club c'est une bonne place pour justement voir l'impact de ta musique ouais ouais parce que à plusieurs reprises on a dû me dire oh on a vu des gens qui essayent de chazam ta musique et tout nice c'est sûr ça c'est une bonne façon de voir ouais exactement et puis les dj de la ville et tout ça est ce que tu vois que la réception est bonne en général ouais comme j'ai quand même pris quelques contacts avec dj apache big shout out my boy apache kenji aussi yes sir kenji the sensei ouais c'est ça il y avait dj kondo aussi dj kondo ok ok on avait même prévu genre de faire des works ensemble et tout ok une des collaborations ouais ça c'est quelque chose que je te recommande de faire parce que c'est sûr quand les dj d'une bonne relation avec eux c'est comme music comes out they play it and people shazam it excède en parlant de la scène de club comment tu comparais ça la scène ici à montréal à ailleurs dans le monde site a club et s'il t'a pu club et ailleurs dans le monde bon j'ai clubé en france j'ai clubé aussi au sénégal et tout c'est tous différents ouais aux états-Unis aussi je suis allé mais c'est vraiment différent genre chaque pays a son son vibe là ok mais j'aime bien les clubs à montréal quand même est-ce que montréal holds the number one spot est-ce que c'est le c'était les meilleurs spots pour les clubs je sais pas ok c'est un bon policier bon diplomate he keeps it very professional i like it i mean i'll say it montreal clubs are the best because j7's on the mic but anyways on va continuer on a dit que tu venais du sénégal j'ai pas le choix de te demander est-ce que tu as grandi ou est-ce que et quand c'est un peu un modèle pour quelqu'un comme toi c'est quelqu'un quand même qui fait beaucoup pour le pays pour l'afrique en général c'est une inspiration c'est un bon modèle c'est ça je me suis dit je veux dire en tant que sénégalais ça doit être quelque chose que c'est fier on est fier aussi de booba on est fiers de l'école on est fiers de gens tout le monde qui porte le nom du sénégal en haut for real so sheki is up next to represent exactly dont je vais l'amener ailleurs là comme vraiment loin no doubt je respecte ça puis pour les gens qui connaissent pas sheki qui te rencontrent maintenant aujourd'hui pour la première fois puis qu'ils veulent connaître la musique ce serait quoi la chanson si je te dirais donne leur une chanson à écouter ce serait quoi que tu dirais qu'ils représentent le plus sheki bon présentement je vais les suggérer peut-être d'écouter trois trucs ok genre l'intro de dynastie ok je vais les suggérer d'écouter donne ça je vais les suggérer deux fois pour l'instant mais soon 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 il y a comme deux autres clips qui arrivent ok deux autres clips est-ce que c'est déjà tourné ou il y a un qui est en route là ça se tourne la semaine prochaine puis le nex s'en vient aussi sur le work n'arrête pas non ça n'arrête pas c'est bon c'est bon c'est excellent c'est ça qui est important consistency is key in the music game spécialement en 2020 avant qu'on quitte je t'ai entendu dire plusieurs fois tu l'as même mentionné aujourd'hui si un succès est pas international c'est pas vraiment un succès non j'ai besoin que tu expliques ça aux gens c'est quoi ta vision pourquoi tu dis ça parce que je trouve que la musique comme à montréal déjà pour qu'on puisse l'amener à l'international faut que les gens supportent parce que comme si on regarde bien en france ça c'est les cités là comme les gens supportent pour de vrai ouais que l'artiste soit pas bon et tout tellement ils supportent leur cité et tout qu'ils aiment genre ils sont fiers de dire ok moi je suis un gars de paris je supporte un genre de paris comme c'est normal qu'aujourd'hui genre partout 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 genre c'est eux qu'on entend si on veut faire la même chose faut que j'ai aussi les gens d'ici soit j'en prêche à s'investir pour écouter les gens de montréal les supporter et puis comme moi je trouve que on peut amener montréal loin 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 quand même il ya des des talents quand même ici ouais je trouve tu as 100% raison puis justement moi aussi en voyageant surtout aux states soit dans des quartiers aux states dans les petites villes puis les gens écoutent juste les artistes de leur ville c'est comme ça que tu apprends les connaître et tout je trouve que c'est quelque chose de très important on s'approche de plus en plus vers ça mais c'est vrai qu'on a besoin encore plus de ça avec les médias avec tout ça va aider ça fait que là tu quand tu me dis un succès international c'est juste ça le vrai succès ce que ça veut dire que si tu es juste connu dans ta ville c'est pas grand chose c'est bien c'est bien c'est bien je respecte comme tous les gens qui sont connus juste dans leur ville c'est bien c'est un début 100% mais pour quelqu'un qui se voit genre pour marquer l'histoire parce que c'est le vainqueur là qui marque l'histoire moi je veux marquer l'histoire laissé ma trace là c'est comme nice je suis prêt genre je veux aller à l'international c'est ça mon objectif sinon pour moi j'en j'aurais juste perdu du temps de ma vie ok puis exemple après quand que tout doit être ouvert et tout est-ce que tu prévois faire des voyages comme business music te promener un peu partout ouais je prévois genre aller en france et tout j'aurais quelques featuring encore peut-être espérons man espérons dernière question avant qu'on quitte où est-ce que tu vois chez qui dans les prochaines cinq années dans les prochains cinq années ouais au même niveau que booba tout ça vraiment l'international je t'envoie l'avion je t'envoie l'avion je t'envoie l'avion je voulais juste voir la suite de histoire et non c'est non d'abord no doubt no doubt but yo j'apprécie vraiment ce que tu dis puis j'aime beaucoup l'ambition que tu as parce que je trouve que tous les artistes devraient avoir cette ambition là because if you want to make it you got to believe in yourself to the fullest so big shout out à toi chez qui study shout out à donner tu peux y aller avec ça d'autabic basse c'est samson jesse mon manager lh et tout yes sir big shout out to everybody watching much respect à checky checker ses vidéos clips checker les projets qui s'en vient bientôt shout out aussi à 11 mtl of course it's your boy j7 we out like that you dig baby vas-y donne ça vas-y donne ça baby vas-y donne ça je joue pas à la tiaga prince de la ville tu me connais moi c'est papa t'es pas la maline oh non ça ne paye pas n'écoute pas les gens qui me traitent de l'eau ça oh 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 c'est un raté vie de l'eau ça vas-y donne ça aujourd'hui je danse oh 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 Sous-titrage FR ?